Bonjour à toi chers spectateurs, Love, Simon de Greg Berlanti a eu un effet monstrueux aux Etats-Unis. Et c'est peu de le dire, le film est devenu un phénomène en très peu de temps, déjà parce que c'était l'adaptation d'un roman à succès, mais au-delà de ça, parce que le film avait une résonance très particulière. C'était entre guillemets le premier gros film et teen movie assumé par Hollywood qui parle d'un coming out au lycée. Et en cela, vous allez vous dire, ouais mais Valentin, il y a eu d'autres films qui parlent de ça, oui. Mais c'est, je crois, la première fois qu'Hollywood, ou en tout cas la Fox là par exemple, parle de ça de manière très ouverte, au cœur d'un film qui choisit d'aborder la thématique de manière frontale, sans fioriture ou en mettant un personnage secondaire qui ferait son coming out, là c'est le personnage central. Et rien qu'avec ça, le film a fait un buzz monstrueux, et en plus se tapait une presse mais dithyrambique qui affirmait que le film était un teen movie hors normes et dépassant toutes les attentes possibles. Le résumé pour faire simple, Simon est comme vous, comme moi. C'est un garçon simple, vivant une vie simple, avec une famille peut-être un peu trop parfaite mais terriblement attachante. Mais il a un petit secret, qu'il va rapidement remettre en cause en découvrant qu'un jeune garçon de son lycée vient de faire son coming out sur le net. Et c'est peut-être un petit peu... beaucoup en fait je trouve. Le film est intéressant, et ça c'est indéniable. Je pense que le film sera important, parce qu'il a une espèce d'aura qui l'entoure, qui en fait un film emblématique. Et je pense que d'ailleurs c'est un film qui d'un point de vue même social ou sociétal va avoir un impact très fort sur les lycéens ou les collégiens. Parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui il y a une manière de regarder en tout cas les gays ou les lesbiennes, enfin LGBTI+, de les regarder en fait de manière très singulière. En fait les gens ont tendance à un peu les juger assez facilement encore aujourd'hui, ce qui est un peu triste d'ailleurs. Mais je pense que ce film aura au moins l'intérêt de sensibiliser une certaine cadre de personnes à qui c'est compliqué de parler de ce genre de sujet, à qui c'est très difficile d'évoquer ça sans avoir peur d'être sur la corde raide ou de leur donner un regard biaisé. Et le film de Greg Berlanti, même s'il est entouré d'un paquet de clichés, mais en même temps c'est un teen movie à l'ancienne, clairement il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Il a au moins cet intérêt-là d'apporter un regard qui va permettre un côté presque éducatif à certaines personnes qui ont du mal à poser des mots sur quelque chose qui est tout de même difficile d'évoquer et qui est encore plus difficile d'évoquer quand certains ont tendance à catégoriser les films entre guillemets « gays ». Les films « gays » ne sont pas un genre comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas ce film qui risque de vous faire aller dans cette direction et si beaucoup critiquaient la pudeur de « Call Me By Your Name », ces mêmes personnes risquent de trouver ce long-métrage un peu trop rangé dans une case comme on dit. Pourtant, le film de Greg Berlanti est assez touchant finalement, développant une émotion et une sincérité qui forcent le respect quand on voit la difficulté qu'a Hollywood aujourd'hui avec l'homosexualité. Mais très honnêtement, passé cela, le long-métrage est en fait une œuvre extrêmement classique dans le genre. Surtout dans le genre du teen movie qui réussit à se démarquer par cette étiquette malheureusement. En termes d'écriture, c'est basé sur le bouquin de Becky Albertalli et c'est écrit par Elisabeth Berger et Isaac Abtaker. Je vous mentirais si je vous disais que ce n'était pas hyper convenu. On connaît tous la manière avec laquelle les différents éléments retournements vont s'enchaîner. En fait, ce n'est pas ce qui fait la force du film. Ce qui fait que le film marche, c'est l'attachement qu'on crée par le biais des personnages. C'est la manière avec laquelle les situations sont développées. C'est le style qui est utilisé. Une écriture très sobre qui va avant tout mettre en avant une conversation intime qui a un impact particulier sur le spectateur. Une manière avec laquelle les acteurs ont de jouer ou de faire ressortir les dialogues qui sont d'une grande sincérité. Tout ça, en fait, ça crée quelque chose qui arrive à faire en sorte qu'on s'attache tout de même à un ensemble qui est tout de même cousu de fil blanc. C'est impressionnant, mais il y a peu de temps, il y a un film en particulier que j'ai en tête, que je citerai plus tard, qui avait la même trame narrative mais qui regardait d'un point de vue dramatique. Là, en fait, tout l'intérêt, et ça je vais l'évoquer un petit peu après, c'est que le film porte un regard beaucoup plus léger sur sa thématique, un regard beaucoup plus, pas tendre, mais plus clair dans ce qu'il veut faire. Il a envie d'être un teen movie et pas d'être un teen movie dramatique, d'être un teen movie qui soit rempli de positif, de légèreté et surtout d'envie de partager avec le spectateur quelque chose où le message à la fin n'est pas du genre « de toute façon, les gays sont mis de côté ». C'est non, le message de fin est au contraire très positif et c'est ce qui permet au film de sortir de ce classicisme. Au terme d'une narration d'un classicisme fou, ce qui ressort heureusement de ce scénario convenu, c'est cette impression qu'au fond, ce qui marche, c'est avant tout le fait que le film traite de son sujet avec légèreté, car comme le disait un bon ami, pour une fois, l'écriture ne cherche pas à être absolument dramatique. Pour une fois, les auteurs de ce métrage se sont dit que le sujet méritait peut-être mieux de passer au cœur d'une comédie, abordant de manière sincère le coming out, mais cherchant surtout à traiter cela comme une romance. Certes, plus compliqué à avouer aux yeux du monde, mais qui reste avant tout un ensemble de sentiments plus ou moins romantiques, mais avant tout humains. Alors en termes de mise en scène, Greg Berlanti est surtout connu pour avoir fait des comédies extrêmement classiques, et en fait, il a rarement fait des films qui ont réussi à créer quelque chose de particulier. En fait, c'est ce qui ressort de son métrage. Je dirais qu'en fait, si on veut juger le film objectivement, ce qui ne fonctionne pas, c'est la mise en scène. Parce qu'en termes d'écriture, donc comme je disais, malgré le fait que ce soit cousu de fil blanc, l'ensemble tient la route par le biais des personnages. La mise en scène a tendance à faire énormément ressortir ce côté classique, que ce soit par l'utilisation des émotions, par le pathos qui émerge, mais par moments, genre entre le matraque dans la gueule et tais-toi, t'es obligé de le prendre, parce que sinon, ça ne marchera pas le reste du film. Oui, il y a des séquences qui sont marquantes, mais c'est parce que le pathos est un petit peu forcé. La séquence où le père parle avec son fils vers la fin du long métrage, je suis désolé, mais par exemple, dans Call Me By Your Name, c'était beaucoup plus intéressant. Peut-être parce que c'était écrit de manière beaucoup plus, on va dire, culturelle, ou en tout cas élitiste dans sa manière d'être composée. Mais ça avait plus d'impact, parce que c'était plus logique, et que c'était plus cohérent. Et là, l'époque fait que aussi, le film a du mal à fonctionner, parce que le fait que ça se passe aujourd'hui, ça donne un peu cette sensation que le long métrage a quelque chose qui n'est pas dans l'air du temps, où on a cette sensation d'encore être dans un lycée du début des années 2000, où c'est hyper compliqué d'assumer son homosexualité, où la manière avec laquelle c'est tourné, c'est ça. C'est un petit peu gênant, parce qu'on a cette sensation que Berlanti aurait pu s'éviter cet aspect un peu trop convenu, en fait, pour aller un petit peu plus loin et offrir quelque chose de différent, parce que le résultat, ça l'enferme, libre en termes de composition, de mise en scène et de narration. Berlanti a un peu de mal à créer une oeuvre qui dépasse son aspect très classique. Et en un sens, le long métrage me fait beaucoup penser au film québécois Une 54, qui lui traitait du même sujet, un peu de la même manière, mais avec beaucoup moins de tact et surtout de subtilité. C'était peut-être cela, d'ailleurs, qui lui faisait défaut. En termes de composition, le cinéaste américain est extrêmement simplé, voire même cliché. Mais au moins, le film fonctionne de tout son nom. L'émotion, un peu forte de café par moments, est tout de même sincère dans la démarche et le sentiment qu'elle provoque chez le spectateur. Et en ce sens, on ne peut que saluer le geste du cinéaste. Au niveau du casting, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce casting est plutôt bon, même assez intéressant. Il y a quelques choix qui sont un peu banco, mais dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Le seul choix, en fait, sur lequel j'ai des réserves, c'est Jennifer Gardner, que je trouve pas très, très bonne dans le rôle de la maman. Je ne sais pas. Je pense qu'il aurait dû reprendre Catherine Hegel, par exemple, pour jouer la mère, Greg Berlanti, parce qu'il l'habitue en plus à tourner avec elle. Je pense qu'il aurait dû la reprendre parce que Jennifer Gardner, elle fait un peu fausse. À contrario de Josh Duhamel, qui je trouve est excellent dans le rôle du père. Il a une dégaine et une classe. Je trouve que ça fonctionne à 200%. Catherine Langford aussi est très, très bien. Elle joue très, très bien la meilleure pote. Franchement, il n'y a rien à rendir là-dessus. Ainsi qu'Alexandra Chip et Logan Miller, très bien aussi. Quoique Logan Miller a tendance à faire un peu la tête de con, mais c'est son rôle qui veut ça et du coup, ça fonctionne assez bien. Mais le film fonctionne surtout parce que je trouve que l'acteur central, qu'on a déjà vu dans plein de rom-com ou même dans Jurassic World, ben là, il a tendance à prendre des risques. Et c'est assez payant quand même. Nick Robinson prend quelques risques avec ce rôle et heureusement, cela paye. Et même plutôt bien pour le jeune acteur. Et franchement, cela force là aussi le respect car la tendresse de son interprétation est aussi émouvante que sincère finalement. Au bout du compte, Love, Simon, et ben c'est un teen movie extrêmement classique. Convenu à en crever, on sait exactement ce qui va se passer, mais c'est un film qui touche une série de thématiques et qui arrive à aborder le coming out de manière tellement intéressante que je ne peux pas dire que c'est un mauvais film. C'est un film qui, au moins, a le mérite d'être dans l'air du temps important. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de moi quand je vais dire ça, mais l'intérêt en fait du film, c'est que oui, il est convenu, mais il arrive à sonner comme essentiel aujourd'hui, comme nécessaire pour toute une génération de personnes qui ont du mal justement à parler de ce genre de sujet, soit avec leurs amis, soit avec leurs parents, soit avec leurs proches. Et dans cette optique, Love, Simon, de Greg Berlanti, très honnêtement, si vous avez moins de 20 ans, j'ai bien envie de vous conseiller à fond de le voir parce qu'il y a quelque chose dont vous allez en tirer qui va être assez fort. Après, ceux qui sont plus âgés ou cinéfiques, je pense que vous allez trouver le film convenu, facile, cliché, grossier et c'est pas trop votre cam, donc je vous déconseillerais de le voir, mais sinon, pourquoi pas ? C'est un film qui est plein d'énergie, qui est plein de vivacité d'esprit et qui est surtout extrêmement sensible et je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup d'être vu. A plus ! Sous-titrage ST' 501